bonjour à tous les youtubeurs fusionneurs 360 heures voilà il s'agit d'une vidéo un petit peu différente dans la mesure où elle suit en fait une conversation sur le forum le beer cnc forums je vous mettrai dans la description dessous le l'url exact de cette conversation si vous voulez suivre la conversation à laquelle cette vidéo tâche d'apporter une réponse partielle en tout cas donc comme vous le voyez on a un plan d'un modèle réduit d'avion avec les différentes pièces et a priori il faut découper suivant les pièces et les assembler alors comment on fait ça dans fusion pour remettre ça en 3d et éventuellement s'en servir pour vérifier l'implantation des cerveaux de la radio du réservoir du moteur etc ou du des batteries si c'est un moteur électrique alors la toute première chose qu'on va faire je vais vite cacher ma tête pour que vous puissiez voir complètement le plan c'est déjà de vérifier que notre plan est correct ce qui n'est pas garanti et en vérifiant que le point incorrect bien sûr on va on va faire les composants alors l'idée c'est ces différentes pièces à assembler on va faire un composant pour chacune de ces pièces et ensuite en assembler composants comme pour pouvoir assembler les composants proprement assemblée correctement dans fusion il faut des composants on peut pas le faire avec des bodies donc décors donc on va commencer par là certaines parties de la vidéo pour éviter que ça soit trop long soit je vais faire en dehors de l'enregistrement vidéo pour passer à quelque chose qui est fait et ça va plus vite ou je ferai des idées on verra au fur et à mesure dans la vidéo j'ai pas encore décidé je ferai des accélérations de la vidéo pour que les parties un peu ennuyeuses et répétitives passent plus vite et qu'on passe un peu du temps sur ce qui vaut la peine d'être expliqué allez on commence tout de suite donc la première chose que l'on va faire c'est puisqu'on va on va se baser sur cette plaque du dessus du fuselage et en fait on va comme construire à l'envers c'est à dire qu'on va mettre nos pièces comment on ferait sans doute dans la réalité d'ailleurs on va mettre nos pièces sur le dessus du fuselage donc ce dessus du fuselage on va commencer par dessiner vous voyez que l'avant donc c'est un fuselage caisse comme on dit très simple avec à l'avant un parapet les pipettes rectangles et à l'arrière les deux flancs qui se rejoignent pour aller vers les empennages qu'on va commencer par créer une esquisse sur le dessus puisque c'est on est en vue de dessus ici et sur cette esquisse alors on va commencer donc par tracer des lignes une ligne qui passe par l'avant ici la positionner le mieux possible au milieu de l'épaisseur du trait comme le plan est scanné je pense quelque chose comme ça on a des traits épais donc on tâche de se mettre au milieu du trait et là c'est le symbole de horizontal vertical donc on est droit donc maintenant on va se mettre des points j'aime bien mettre des points pour avoir des repères modifier le canevas il était trop opaque ok ça va mieux comme ça ouais le canevas était trop opaque donc ok et on revient dans modifier l'esquisse et on va se refaire un point alors on va se remettre un point ici on va déterminer le point central enfin le point qui est alors ctrl t pour trim on va supprimer les deux parties oh là ah oui faut que je refasse je peux faire je peux faire je peux simplement supprimer ça et je refais une ligne entre mes deux points voilà et je viens remettre un point ici au milieu voilà on a le petit triangle donc ça nous indique qu'on est à mi distance entre les deux points et donc on va se servir de ça pour venir tracer une ligne de référence qui sera l'axe de notre fuselage donc on refait elle à nouveau on fait une ligne ici on va jusqu'à l'arrêt la fin du fuselage on se préoccupe pas trop de la dimension on voit qu'on a zéro degré donc c'est ce qu'on veut on est perpendiculaire on va faire fermer arrêté ici et cette ligne on va faire x pour dire que c'est une ligne de construction donc ça se met en pointillé donc là on a les différents symboles du centre du milieu du segment de perpendicularité et d'horizontale verticale donc on est bon et on s'aperçoit tout de suite qu'il y a un petit schmilblick dans le plan c'est à dire que visiblement il penche d'un côté c'est pas symétrique mais c'est pas grave on va on va on va s'inspirer du plan ou reproduire le plan mais d'une façon géométrique propre là c'est pas propre on va tout de suite en profiter pour vérifier quelque chose pour voir si c'est aligné alors on va faire pareil on va faire ligne de construction on va faire une ligne qui part d'ici qui va comme ça qui est à 90 degrés on va faire x pour faire pour bien que ce soit une ligne de construction et on va s'assurer que ça soit collinéaire avec ma ligne qui passe par le devant du fuselage donc ça et ça et ça que ça soit collinéaire déjà appliqué ok donc c'est collinéaire et on s'aperçoit que là aussi on a un schmilblick attendez on va continuer on va faire ça vers la fin on va reprendre une ligne alors on va faire une ligne qui passe par l'arrière du fuselage ici on la met alors 90 degrés bon on va la faire comme ça on l'arrête on va appliquer la contrainte de une perpendicularité entre donc ça et ça voilà et on va légèrement l'avancer pour être sur le trait du plan voilà on va refaire une ligne dans le prolongement donc de celle ci suite 90 degrés escape x pour qu'on soit une ligne de construction et on va faire là aussi qu'elle soit collinéaire ah bah elle était déjà sélectionnée donc elle s'est mise en collinéaire est-ce que oui c'est déjà fait donc là on est bon donc on s'aperçoit que bah à l'arrière la plaque du dessus du fuselage visiblement ça correspond à l'arrière de du des flancs ici par contre à l'avant ben ça colle pas ça colle pas parce que cette encoche ici devrait correspondre à notre ligne ici or ce n'est pas le cas bah on verra on verra au fur et à mesure faudra peut-être qu'on décale ou qu'on recule ou c'est pas c'est pas aligné donc c'est pas comment dire si on prenait si on parlait d'un plan trois vues normal avec vue de dessus vue de côté vue de face où les trois vues doivent correspondre là ça correspond pas exactement on va faire avec du mieux possible mais de mon point de vue pour faire un avion relativement simple comme cela on peut s'inspirer du plan mais faire à sa façon parce que le plan n'est pas juste c'est pas grave on va faire avec du mieux possible allez donc pour l'instant on s'occupe pas des flancs on s'occupe uniquement de notre plaque de base du fuselage on va faire des lignes donc qui partent comme ceci on va même prolonger un peu alors je veux pas 4 degrés je veux 0 degrés alors je veux là aussi une contrainte de perpendicularité qui est ici entre ça et ça qu'est-ce qu'il m'a fait là escape alors attends on va faire que ce point-ci et ce point-ci voilà donc c'est pareil et c'est logique puisqu'on a vu à laquelle arrière c'était pas correct on va vérifier que ma ligne elle est à 90 degrés mais on s'aperçoit que si du côté avant je suis au milieu de l'épaisseur du trait à l'arrière je suis carrément en dessous donc on va vérifier avec une ah bah elle est là ma contrainte perpendiculaire je la voyais pas très bien donc là on sait que c'est perpendiculaire on va refaire la même chose ici en bas en faisant une nouvelle ligne qui démarre de là et qui aille plus loin par ici à 0 degré voilà je suis sur l'épaisseur de mon trait ok on va juste vérifier mes dimensions pour voir qu'on est bien les deux lignes soient bien parallèles là ça me dit 94.0.26 et si je fais la mesure entre ça le point central et ma ligne j'ai 47.0.13 47 fois 2 ça nous fait bien 94.0.26 donc on est bien au milieu ça c'est carré c'est correct juste par mesure de sécurité on va refaire une dimension ici entre ici et ici et on a bien exactement la même chose donc on sait que on est bon escape ok donc maintenant on va faire alors ce qu'on va faire c'est que vu que notre fuselage il est tendu là on va mesurer quel espacement on devrait avoir et on va faire la même chose on va mettre des points de façon à avoir quelque chose qui géométriquement soit correct donc on va commencer par aller créer un point ici non non pas celui-là un point là et un point ici si je zoome ouais c'est plutôt au milieu des traits ça a l'air pas mal donc on va faire dimension à nouveau on mesure la dimension entre nos deux points ça me dit 23 30 bon on va arrondir ça à 24 et 24 ça nous donne donc 12 de chaque côté donc là ici au point d'intersection je sais que je suis au milieu de mon de l'axe enfin je suis sur l'axe de mon fuselage donc je vais faire une dimension entre l'axe de mon fuselage et ce point ici et là je vais lui dire 12 et normalement de la même manière là on sait qu'a priori on est bon on est 12 aussi c'est une cote pilotée c'est normal parce qu'on a déjà la dimension j'avais pas besoin de faire cette cote là ok donc maintenant donc cette cote là je peux la virer c'est pas la peine de la voir donc maintenant je peux venir tracer une ligne alors ici on a un angle du fuselage alors c'est difficile d'avoir un point précis c'est peut-être un tout petit peu en avant de cette ouverture ici grosso modo ça serait par ici donc on va faire aussi une ligne ici perpendiculaire on va lui faire x pour ligne de construction on va venir mettre des points de repère un point là et un point ici donc maintenant on va pouvoir venir tracer une ligne escape l pour ligne on va pouvoir tracer une ligne depuis ce point-ci jusqu'à jusqu'à ce point ici ici et on fait une ligne depuis ce point-ci jusqu'à ce point ici donc maintenant il va falloir on verra pourquoi par la suite que je mesure l'angle ici donc il faut que je fasse une ligne qui parte d'ici qui aille par là à 0 degré on va faire la même chose ici en haut on parte par là qui aille ici qui soit où est-ce qu'il est mon angle on va mettre ça là on arrête on fait x on fait x et on vérifie que ça soit bien dans le prolongement donc ça doit être collinéaire de ça ça c'est collinéaire et ça c'est collinéaire alors si je veux fixer ça et que ça ne bouge pas parce que là c'est en bleu ou en orange donc il est facile de faire des blagues le mieux on ne va pas se casser la tête on va cliquer là-dessus et on fait bloquer et ça devient vert on va bloquer aussi ça on va pratiquement tout bloquer et on fait bloquer voilà alors du coup le vert ça ne se voit pas très bien je vais peut-être mettre mon canevas un peu plus transparent je vais terminer l'esquisse sinon on ne va pas voir ce qu'on fait voilà on voit un peu mieux les traits on voit surtout qu'on a du bleu pâle donc ça veut dire qu'on a une surface donc là maintenant je vais ouvrir avant d'extruder je vais ouvrir et faire les encoches et ça je vais le faire en accéléré je vais le faire hors caméra donc j'ai fait les différentes ouvertures hors caméra parce que ça va plus vite et là je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose entre ici et donc maintenant on va pouvoir extruder cette plaque je n'ai pas fait l'ouverture à l'arrière pour la dérive parce que c'est pas nécessaire de le faire maintenant et qu'il faut que ça soit parfaitement symétrique et tout alors que là les ouvertures la précision n'a que assez peu d'importance donc on va faire terminer l'esquisse ah j'ai oublié pardon il fallait d'abord commencer par faire un nouveau composant nouveau composant donc plaque fuselage dessus ok dans cette plaque fuselage dessus on va venir mettre notre esquisse il suffit de tirer déplacer et elle est là et on va pouvoir extruder et on va faire une extrusion de 4 mm oh il y a encore un problème ici pardon annuler j'avais pas vu ça alors ça on va le déplacer légèrement comme ceci on va pouvoir virer ça et on va refaire donc on se remet en esquisse alors là vous avez peut-être remarqué je pense que c'est relativement nouveau j'ai pu modifier l'esquisse sans me mettre en esquisse modification alors esquisse esquisse modifier l'esquisse donc on va revenir faire nos congés entre ça ça et ça et entre ça et ça on valide pour faire ok terminer l'esquisse donc cette fois-ci je peux extruder et on fait une extrusion de 4 mm alors l'esquisse est en dessus je vais avoir besoin on va faire une extrusion de moins 4 mm pour que ça extrude par le dessous et que mon esquisse reste au dessus vous allez voir pourquoi par la suite bien donc ça c'est fait on va revenir sur l'ensemble ici pour voir le canevas et maintenant on va venir faire un flanc donc on est par le dessous ouais on va venir faire un flanc alors ce que j'ai oublié on va prolonger notre ligne ici qui correspond à la démarcation entre la partie rectangulaire et la partie fuselée du fuselage si je peux dire ça comme ça donc on va se faire une ligne qui parte alors je vais revenir on va donc se mettre en modification de cette esquisse on va venir faire une ligne qui parte d'ici qui monte tout droit c'est super je ne vois rien bon ça ne fait rien ok ça c'est une ligne de construction donc on fait x et on va faire en sorte que cette ligne soit dans le prolongement donc collinéaire celle-ci et celle-ci déjà appliquée donc elles sont collinéaires donc maintenant si je me remets dans ma vue globale où je vois tout cette ligne passe ok elle va beaucoup trop loin mais c'est pas grave mais elle passe bien dans mes flancs là où je voulais qu'elle passe ok donc maintenant on va créer un nouveau composant qui va être un des flancs du fuselage donc nouveau composant flanc alors on est dans quel sens là ça va être à l'envers donc ça c'est le flanc gauche et celui dans tout ça c'est le flanc droit donc on va commencer par le flanc droit qui est celui d'en dessous et si je veux voir quelque chose alors on va créer il faut que je vois donc on va créer dans ce composant on va créer une nouvelle esquisse sur le plan sur le plan le même alors le z est en haut sur ce plan-ci ok et on va se mettre ici à tout voir en transparence et donc sur cette nouvelle esquisse on va lui faire P pour projeter et on va sélectionner alors on voit pas grand chose cette ligne ici cette ligne ici et ma ligne ici à l'arrière ok donc mon canevas ce qui est casse-pied c'est que je vois pas le canevas pour le voir je pense qu'il faut que je vienne modifier alors l'esquisse on va pour l'instant la terminer on reviendra dessus le canevas modifier le canevas on va le rendre un peu plus opaque sinon on voit rien du tout on fait ok je reviens sur mon esquisse et je fais modifier l'esquisse et on voit un peu le canevas mais pas des masses alors on va faire des lignes 2 1 2 1 3 2 2 1 Sous-titrage ST' 501 Alors pour les ouvertures, on verra après, je vais tout de suite, parce que là c'est du, les ouvertures c'est du répétitif et ennuyeux et c'est pas spécialement intéressant dans la suite de ce que l'on est en train de faire. Par contre là on arrive sur la partie réellement intéressante, particulière on va dire. Donc cette surface, alors il faut que je sois dans mon composant, pourquoi c'est pas... Bon on va faire ça comme ça, on extrude de 4 mm. On extrude, pardon, de moins 4 mm. Là encore je veux que mon esquisse soit au-dessus. Voilà. Donc c'est extrudé de 4 mm. Par dessous je mettrai des esquisses qui sont au-dessus. Donc normalement c'est bon. Alors maintenant on va passer dans le module tôlerie. Bon, module tôlerie. Et on va lui dire que ça c'est de la tôle. Donc c'est une tôle d'une épaisseur de 4 mm. Ok. Maintenant sur cette tôle, je veux un pli puisque notre fuselage n'est pas droit mais il y a un angle. Donc créer, pli. Côté fixe, sélectionnez ça. Et donc ça. Et il nous fait un pli à l'endroit marqué par la ligne. Et il nous fait un pli par défaut de 90 degrés parce que dans les règles c'est comme ça. C'est pas du tout 90 degrés qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut c'est à peu près 3 degrés. Alors là il me remet 0. Mais j'ai le dialogue ici. On va lui mettre 3 degrés. Et on va aller vérifier. Et on reviendra ensuite pour modifier. Si nécessaire. On va aller vérifier sur notre esquisse. Ici. Sur cette esquisse là. Donc on va activer ça. Donc sur l'esquisse du dessus. Il me faut ce que j'ai oublié de faire. Donc on va venir modifier cette esquisse ici. Et on va dimensionner. C'est à dire qu'on va mesurer l'angle qu'on a entre ça et ça. Qui est de 2 degrés 7. Et on va vérifier. Mais normalement c'est symétrique. Donc il n'y a pas de raison. Et on a 2 degrés 7 aussi. Ok. Donc on sait qu'il nous faut 2 degrés 7. Donc on termine l'esquisse. On repasse sur notre flanc. Ici. Qu'on active. Et ici. Dans l'historique. On a notre angle. Notre pli. Modifier la fonction. Et il nous faut 2 degrés 7. Et là on a bien nos 2 degrés 7. Donc ça c'est le fuselage droit. Alors. J'ai un peu fait exprès. Pas un peu. J'ai fait exprès. De ne pas faire les ouvertures tout de suite. Surtout pour vous montrer que. Même si j'ai plié. Je peux quand même faire mes ouvertures convenablement. A plat. Donc on repasse. On est dans le module tollerie. Dans le module tollerie. Modifier. On lui dit déplier. Il va nous demander quelle est la partie fixe. C'est la partie avant. Le pli. Il n'y en a qu'un. C'est celui là. Et il nous l'a mis à plat. Donc maintenant je peux repasser. Sur mon esquisse. Ici. Modifier l'esquisse. Et venir faire. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Les différentes ouvertures. Qui sont donc dessinées. Sur le. Sur le canvas. Enfin sur le plan d'origine. Et donc je vais faire ça. En accéléré dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Voilà je n'ai fait que la partie avant. Or. Enfin en accéléré. Là maintenant. Je vais faire cette partie ici. Juste pour montrer que malgré la pliure. Ca va fonctionner correctement. Donc je reviens ici sur mon esquisse. Je lui fais modifier l'esquisse. Je vais faire des lignes. Ici. Ici. Et ici. Là je vais venir faire des congés. Donc entre ça. Oula. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Alors non. On va faire. Si congé ça ne va pas. Ici. On va faire un arc de cercle. On va faire un arc. Trois points. Donc un point ici. Un point ici. Et le troisième point ici. Ici on devrait pouvoir mettre des congés. Qui vont se faire automatiquement. Donc entre ça et ça. Et entre ça. Et ça. Oh. Donc on fait terminer l'esquisse. On prend donc ça et ça. Et on lui dit extrusion. Extrusion. Vers l'objet. Donc cette face ici. Et il nous a fait ça correctement. Donc maintenant on est toujours en modèle tollerie. On vient sur replier les faces. Et on s'aperçoit que la pliure fonctionne toujours très bien. Même si j'ai modifié. Fait des ouvertures etc. Là je ne fais pas tout. Parce que c'est fastidieux. Et pas très utile. A l'ensemble de la vidéo. Je voulais juste vous montrer ça. Donc maintenant. Alors on va tout de suite faire. Donc là j'ai mon flan droit. Ok. On va dupliquer ça. Pour faire l'autre côté. On va donc lui dire. On sort du module tollerie. Pardon. On va dans solide. Et on fait créer. Symmétrie miroir. Donc le symétrie. Alors c'est un composant. Ce que l'on veut dupliquer. C'est ça. C'est ce composant flan droit. Et le plan de symétrie. On va prendre la partie plate ici. Comme plan de symétrie. Ok. Et il nous a refait. Un deuxième composant. Symmétrique. Pour l'autre côté. Et on l'a ici. Flan droit. Symmétrie miroir. En fait on va le renommer. En flan gauche. Et on a donc exactement la même chose. Alors évidemment. Là on a fait nos ouvertures d'un côté. Normalement il faudrait tout faire. Avant de faire le miroir. Là je veux gagner un peu de temps. Pour la vidéo. Mais c'est pas logique de faire qu'un seul côté. Enfin de faire les ouvertures à moitié. Il faut tout faire. Et ensuite on fait le miroir. Ok. Là c'est surtout pour prouver que ça fonctionne. Donc maintenant. Ce composant. Ce flan gauche ici. Pour pas trop se mélanger les pinceaux. Je vais le déplacer. Pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. On va le sortir comme ça. On fait ok. Voilà. Donc maintenant l'idée c'est de venir assembler nos deux composants. Enfin nos deux composants. Notre flan. Ou un flan. Avec. La face que pour l'instant on ne voit pas. Alors on va commencer par aller mettre. On va cacher les esquisses. Ou l'esquisse. Puisqu'en fait. Sur le flan gauche on n'a pas l'esquisse. Elle n'est pas dupliquée. On va donc venir commencer par mettre. Puisqu'ici on a notre ligne. Qui montre la séparation. Enfin qui correspond à l'avant du fuselage vu de dessus. On va venir mettre ici un point. Alors donc on fait assembler. Origine de liaison. Alors capturez la position. Origine de liaison. Cette origine de liaison. On va venir la mettre. Ici. Sur la partie. Puisque là notre flan s'incurve. Vers l'intérieur. La partie ici. Et la partie extérieure du flan. Donc si je veux que ça corresponde. Avec l'autre. On vient mettre ça ici. Alors on ne voit pas très bien. Il ne me l'a pas mis sur la bonne face. Supprimer. Donc je veux qu'il soit sur cette face ici. Donc assembler. Origine de liaison. On va se positionner là. Comme ça on voit qu'on est sur la bonne face. Et là on va glisser sur ce point là. Zéro degré. A priori c'est ce que je veux. Et là normalement mon origine de liaison est au bon endroit. Bien. Maintenant on va venir activer la vue de dessus. Ok. Donc ma vue de dessus. Elle est à l'envers. Puisqu'on met en vue de dessous. Mon flan qui vient se mettre là. Que je ne me mélange pas. C'est bien celui-ci. Et celui-ci c'est le flan gauche. Et ça c'est le flan droit. Alors il faut que je mette mon point d'origine. Ici. Donc on va cacher l'esquisse. Non. Ici. Et donc je veux mon point d'origine. Assemblée. Origine de liaison. Je veux qu'il se mette. Ici. Dans ce coin. A zéro degré. Si je ne me trompe pas. C'est le bon côté. Puis si je me trompe. Et bien on va tout de suite en mettre un deuxième. Puisqu'on en aura besoin pour l'autre flan. Origine de liaison. Ici. Ok. Alors maintenant on repasse en vue d'ensemble. On va cacher le canvas. On va venir prendre donc notre point d'origine. Donc assemblée. Liaison. Je veux une liaison entre ceci. Et ceci. Et a priori. Et a priori. Alors voyons voir. Côté angle on est bon. Côté position on est bon. Nos traits correspondent. Donc l'angle est au bon endroit. Tout ça c'est parfait. On va faire ok. Et on va venir. Alors l'autre flan. Je ne l'ai pas mis de point d'origine. Si je ne me trompe pas. Donc ce flan. Si on l'active. Si on l'active. Et on va venir lui mettre un point d'origine. Assemblée. Origine de liaison. On vient mettre le point d'origine sur la partie extérieure. Alors il faut être bien sur le dessus. Pas au milieu. Mais sur la partie extérieure. Ici. Il est sur la... Il est pas... Il est... Est-ce qu'il est sur la bonne face ? Il est pas sur la bonne face. Donc on fait annuler. Assemblée. Origine de liaison. Je veux cette face-ci. Et je viens le glisser ici. Ok. Donc je repasse en vue d'ensemble. Je fais assemblée. Liaison. Mon point d'origine ici. Avec mon point d'origine ici. Ok. Et là. On a la base du fuselage. Géométriquement correcte. Ça s'assemble impeccable. Tout va bien. Alors comme je l'ai dit. Je ne me suis pas occupé des languettes. Pour faire... S'emboîter l'un dans l'autre. En fait. Bon déjà les languettes. On pourrait s'en passer. Mais on met normalement les languettes d'un côté. Et on fait s'emboîter l'un dans l'autre. Et ensuite on fait modifier. Couper les corps. Pardon. Pas couper les corps. Combiné. Et on fait un combiné. Cut. De façon à ce que les encoches se fassent géométriquement parfaitement. Bon là on a une base. Alors ce qu'on n'a pas fait encore. On ne peut pas tout faire. Mais ce qu'on n'a pas fait. C'est la plaque de dessous. Mais selon exactement le même principe. On pourrait faire notre plaque de dessous. Et venir assembler. De la même manière. J'espère que ça peut mettre sur la piste. Pour certains. Qui auraient à faire ce genre de choses. Le module tôlerie. Vous voyez dans certains cas ça peut servir. Même si ce n'est pas de la tôle. Mais que c'est plutôt du balsa. Mais là on a une vue. Qui peut permettre. De mieux visualiser. Par exemple l'implantation. Du moteur, de la batterie etc. Qu'on pourrait mettre à l'intérieur. De notre fuselage. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et à bientôt. Pour de nouvelles aventures. Avec Fusion 360. Merci de votre attention. Salut. A bientôt. Sous-titrage ST' 501